Amen, 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 Gloire à Dieu, vraiment ce mois de mai a commencé aussi à 100 à l'heure, Alléluia, on a eu nos trois jours de jeûne et prière, qui a suivi ce moment de jeûne et prière, c'était très 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 fort, très puissant, on a eu des puissants moments de prière, qui a fait la prière, qui a fait la prière, qui a commencé à avoir les effets, qui a commencé à avoir les effets, Amen, voilà, mon moment de prière, je ne sais pas que j'ai réveillé puis détruit, c'est peut-être autre chose, j'ai dit, ah bon, je ne savais pas encore qu'il y avait un petit hôtel quelque part, ouais, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve là, j'ai dit, ah, ce truc-là existait encore, j'ai dit, waouh, j'ai balaié ça rapidement, Alléluia, Gloire à Dieu, alors nous avons eu trois jours de jeûne et prière pour renverser les hôtels sataniques, et durant le mois de mai, en fait, on sera dans une atmosphère de victoire spirituelle contre les ennemis, contre l'adversité, Amen, donc un des moyens de l'ennemi d'attaquer les hommes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les hôtels, les hôtels, ne voyez pas forcément, n'imaginez pas forcément un lieu où on a posé des objets, c'est tout un système, ça peut être ça, ça peut être des blessures intérieures, en tout cas, c'est un système par lequel une voix crie et invoque de manière chronique, de manière constante, de manière régulière, des esprits qui viennent opérer et faire des victimes, donc nous avons renversé les hôtels, par exemple, il y a les combats de délivrance, quand tu pries et tu chasses un démon, ça fonctionne, les démons partent, mais si l'oppression qui est dans la vie d'une personne est causée par un hôtel, l'hôtel opère depuis l'extérieur, et quand bien même la personne est délivrée, si par exemple il y a un hôtel qui crie contre la santé de quelqu'un, vous pouvez prier, chasser la maladie, le démon de la maladie part, et l'hôtel va encore faire des incantations, faire des invocations et appeler encore un autre esprit de maladie, la maladie sera peut-être cette fois-ci différente, mais la maladie va revenir, donc on a appris pendant toute cette période à renverser, on a appris à renverser les hôtels et à bâtir des hôtels de Dieu, Amen, et on est toujours dans cette dynamique de combat spirituel, de victoire spirituelle durant le mois de mai, parce que le mois de mai, on utilise la cinquième bénédiction, il y a avec moi ma bénédiction numéro 5, voilà, Dieu t'a béni de cette bénédiction qui est stipulée en Deutrenome chapitre 28 verset 7, elle dit, Deutrenome 28 verset 7, on peut le lire ensemble, là comme vous pouvez l'afficher, il dit, l'éternel te donnera la victoire, est-ce qu'on me suit du côté de la régie, ok, Deutrenome 28 verset 7, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin, au nom de Jésus, que tout ennemi qui vient contre toi s'enfuit devant toi par cet chemin, au nom de Jésus, ce mois-là, c'est un mois où les ennemis vont fuir en cascade, devant toi dans le nom de Jésus, je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus, Dieu t'a béni de toutes les bénédictions, et la cinquième bénédiction, c'est de te donner la victoire sur l'adversité, sur les ennemis, les faire fuir, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu marches pour atteindre ta destinée, tu rencontreras sûrement, certainement, des ennemis, des adversités, ok, les hôtels en font partie, et il y a plusieurs formes, ou bien la façon dont l'ennemi attaque, à plusieurs axes, à plusieurs angles, et je te conseille vivement de prendre cet ouvrage, de le lire, de le méditer, lui en priorité, il présente ce que j'ai appelé les avatars, ou les avatars, de l'ennemi, ton ennemi c'est le diable, Jésus dit dans sa parole, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, donc l'ennemi, celui qui veut ton mal, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un voisin que tu connais, ce n'est pas une personne physiquement, même si quelqu'un que tu connais physiquement, veut ton mal, veut te nuire, c'est parce que lui-même il est utilisé par un démon qui veut ton mal, donc l'ennemi c'est une entité invisible, mais pour que Satan se manifeste dans le monde visible, pour qu'il te nuise, il va passer quelques fois par des personnes, mais il peut passer par des circonstances, alors le moyen qu'il utilise pour se manifester, c'est celui-là qu'on appelle un avatar, en tout cas dans celui-là je l'appelle avatar, parce que qu'est-ce que c'est que les avatars ? Dans le domaine informatique, dans le domaine des réseaux, c'est la forme, le visage qu'on emprunte pour fonctionner au niveau d'un internet, d'un réseau social par exemple, donc si tu vas, qui a des avatars sur internet ? Dans quoi ? Dans quoi ? Tu es un avatar dans lequel ? Tu n'entends pas bien ? Sur Whatsapp, donc sur Whatsapp c'est pas toi, sur Whatsapp, c'est-à-dire en fait c'est le visage que tu prends pour fonctionner dans un, dans vraiment donner soin, il y a des jeux, il y a des jeux des enfants, tu utilises un personnage, tu prends un nom, tu as un visage, on l'appelle dans le jargon avatar, bon à l'origine, c'est un nom qui vient d'une divinité indienne, ok, et qu'on a utilisé parce que, quand leur, les épopulaires se manifestaient, ils rentraient dans le corps d'une personne pour opérer sur la terre, et donc le corps qu'ils utilisaient est appelé avatar, on a fait un parallèle dans le monde physique, dans le monde informatique, pardon, et on l'appelle aussi des avatars. Alors pour faire, puis il y a eu le film l'avatar, vous avez regardé le film ? Voilà. Ou là, cette fois-ci, c'était les hommes même qui étaient comme les démons, et ils rentraient dans des corps des personnes qui étaient de cette planète-là, et puis ils se manifestaient. Alors le diable procède pareillement, il ne peut pas interagir avec la matière, il ne peut pas te toucher. Donc il va passer par des personnes, il va inspirer des gens. Et le combat spirituel que tu mènes va dépendre de la personne qu'il utilise ou des systèmes qu'il utilise. Si par exemple, Satan passe par tes frères pour te combattre, tu ne dois pas avoir la même réaction que s'il passait, par exemple, par un de tes patrons, par quelqu'un qui est établi sur toi. Ok ? Si par exemple, il y a des gens qui sont poursuivis souvent même par leur propre papa, par leur papa, le papa les attaque sur le plan spirituel. Quand tu le vois ton papa physiquement, tu fais comment ? Voilà. Il y a une attitude à adopter qui est différente. Si par exemple, il passait par un collègue qui voulait t'envoûter, ce n'est pas pareil. Donc, le patron est un avatar, ton papa peut être un avatar, ton collègue peut être un avatar. Il y a à peu près trois types comme ça. Il y a cinq types d'avatars. Vous avez tout ça dans cet ouvrage. Est-ce qu'on est ensemble ? Mais quelle que soit la forme qu'il va prendre pour t'attaquer, dans le nom de Jésus, il arrive contre toi par es-chumé, mais je déclare qu'il s'éloigne de ta vie en fuite. Ce mois d'émet, le diable fuit devant toi avec la poussière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cet ouvrage va t'expliquer que la forme qu'il prend pour t'attaquer détermine des faveurs qui vont t'arriver. Si le diable t'attaque par le haut, c'est-à-dire irresponsable de combat, depuis le haut, irresponsable de combat, c'est que tu vas connaître une élévation. Que cette saison, tu rendes dans ton élévation au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a différentes avatars et ton corps, même toi, ta chair peut être ton avatar. Et je vais dire un mot là-dessus aujourd'hui qui est très important. Amen. Vraiment, lisez votre ouvrage, prenez-le, méditez-le. Il va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Ok? Dans ce livre, je parle, j'ai utilisé, j'ai créé un sigle là que j'appelle le CAT ou KET. C-A-T-E. C-A-T-E. CAT ou KET. Si tu veux lire ça en anglais. Ok? Donc, qui explique les axes d'attaque de l'ennemi. Ok? Le C, pour parler de la cible. Quelqu'est-ce avec moi? C pour cible. Alors, quand l'ennemi vient t'attaquer, il cible quelque chose. Il cible quelque chose de ta vie. Il peut venir t'attaquer en ciblant ta santé. Il peut venir t'attaquer en ciblant ton foyer. Il peut venir t'attaquer en ciblant tes enfants. Il peut venir t'attaquer en ciblant quelque chose, en tout cas, qui a de la valeur pour toi. Mais le but, c'est de t'abattre, c'est de t'affecter. Donc, il attaque la cible. C'est pas une chose qui est négative. La cible, c'est qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il veut toucher? Comment est-ce qu'il veut m'atteindre? Comment est-ce qu'il veut me toucher? Je veux déclarer dans le nom de Jésus que tout ce qui est à toi est sous la protection du sang de Christ dans le nom de Jésus. Toute cible qu'il visait, je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Je le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Et il n'atteint pas la cible au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est la cible. C'est pour cible. A, dans quête, vous parlez de avatar. Donc l'avatar, c'est la personne qu'il va prendre pour atteindre la cible. Si on passe par un patron, ta cible, la cible, ça sera ton travail. Et le monsieur va commencer à combattre. Il faut que tu partes du travail. Le patron, quand un patron te combat, quand Satan passe par un patron pour te faire quitter un poste, par exemple, ça c'est un avatar numéro 2. S'il passe par des collègues qui vont le voir et puis qui commencent à mentir sur toi, à raconter des choses. Ce sont tes collègues, ce ne sont pas tes patrons. Ça c'est avatar numéro 3. Ok? Si tu connais tous les autres, ton ouvre, ton livre, ok? Donc, quelle que soit la forme qu'il prend dans le nom de Jésus, il vient contre toi par un chemin. Il s'enfuit par cette chemin. Au nom puissant de Jésus. Alors maintenant, lorsque l'ennemi attaque, après qu'il soit passé par une personne, il va utiliser le T, ce qu'on appelle les traits. Les traits, c'est un mot dans l'ancien français qui veut dire flèche. Les flèches. C'est pourquoi par exemple dans le livre d'Ephésiens, il est dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits, ça veut dire toutes les flèches du malin. Alors, quand l'ennemi attaque, il utilise des flèches. Les flèches, c'est le projectile. Autrement dit, ça va te traduire par, Satan peut te flécher par le mensonge, par des calomnies. Tu vois, tu vas au travail et puis ils passent par l'avatar de tes collègues qui racontent n'importe quoi contre toi. Donc, ils peuvent être contre toi mais qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour te faire mal? C'est ce qu'on appelle les flèches, la calomnie, les mensonges, les commérages, toutes sortes de choses qu'ils utilisent contre toi. Il y a d'autres types de flèches qu'on appelle les envoûtements. Les envoûtements. Et hier, au samedi des miracles, j'ai parlé de comment sortir des envoûtements. Ce sont des envoûtements. Dans les envoûtements, il y a plusieurs types encore. Il y a les sorts, les sortilèges, c'est-à-dire la sorcellerie militante. Ils font des incantations qui en appellent des esprits contre toi. Quand les hôtels parlent, ce qui vient t'atteindre, ce sont tes traits, les traits enflammés du malin. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Vous allez éteindre toute forme de flèches d'envoûtements, tout projet, les calomnies, les mensonges, tout ce qu'on dit contre toi, tout sera voué par l'échec. La séduction. Satan peut passer par une Jézabel pour te séduire. Donc, quelle flèche ? Donc, avatar, une jolie fille. Je connais des gens, les avatars, c'était leur collègue. Le collègue vient la draguer, il vient te draguer. Pendant que ton mari t'est fatigué à la maison, lui, il est beau, il est attentionné, il vient. C'est un avatar. Quand c'est un garçon comme ça qui vient te séduire, ton collègue, avatar, toi, et puis il arrive, maintenant il utilise les flèches de la drague et de la séduction, des petits cadeaux attentionnés. Pendant que ton mari ne s'est pas dit que tu es belle, il dit, wow, t'es charmant. Ça, c'est une flèche, il t'a fléché. Ça touche ton cœur. Tu dis, voilà quelqu'un qui m'aime, voilà quelqu'un qui pense à moi. La Bible appelle les traits enflammés. La flamme commence à entrer dans ton cœur et subitement tu commences à être attiré par lui et si tu ne fais pas attention le temps de comprendre, te voilà dans l'adultère. C'est pourquoi la Bible appelle les traits enflammés, c'est-à-dire que ça te pique une partie et puis ça crée un feu. Le feu prend tout ton corps. Mais c'est une petite parole. Tu es belle, c'est une flèche. En plus, t'es énervé aussi. Quelqu'un peut venir te provoquer, te mettre en colère, c'est une flèche. Quelqu'un peut lui dire tu t'aimes pas, tu te détestes et puis toi, ça te met de la colère. Il t'a envoyé une flèche. Donc la flèche peut prendre différentes formes dans le nom de Jésus, quelle que soit la forme qu'une flèche a prise contre toi. Elle est éteinte au nom de Jésus et elle n'atteint pas sa cible. C'est parlant des flèches que Dieu dit par exemple dans le psaume 91. Il te protège des flèches qui volent le jour, qui volent la nuit. Tu es protégé de toutes flèches de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et le E de Ked, c'est l'ennemi. Ça veut dire que c'est le diable, c'est les démons, c'est les esprits cachés derrière. Alors donc ton livre, dans ce livre-là, tu vas apprendre à faire fuir les ennemis. Et les ennemis, on les fait fuir. Dieu a trois modes opératoires pour détruire tes ennemis. Il y a eu le E là. Satan et les démons. Il a trois modes. Quelle que soit la situation que tu vis, que Dieu utilise, ça dit que ce mois des mêles, je sens que beaucoup d'entre vous vont passer à la phase numéro 3. C'est la phase ultime, la phase la plus dangereuse. La première phase, quand les ennemis t'attaquent, Dieu les fait fuir. Il les met en déroute. C'est ce que la bénédiction 5 dit. Tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Que cela ait lieu dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Quand les ennemis s'enfuient, il arrive qu'ils puissent revenir. Jésus a dit lorsqu'un esprit est sorti, il va et il cherche à revenir. Alors quand les esprits ont la tendance à partir, revenir, partir, revenir, Dieu tourne son bouton, il passe, il dit phase 2. La phase 2, c'est ce que Dieu dit en Genèse, dans plusieurs passages, Dieu dit à des personnes, il dit, je te donne la clé, je te donne la porte de tes ennemis. C'est une bénédiction de guerre spirituelle contre l'adversité. Dieu dit, je te donne la porte de tes ennemis. Celui qui a, dans la bénédiction numéro 5, est passé à la phase 2. Dieu ne les fait plus fuir seulement, mais il te donne la porte de tes ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Je trouve que je parle des phases ici. Que Dieu te donne la porte de tes ennemis. Que Dieu te donne la porte de tes ennemis. Alors, celui qui a la porte de tes ennemis, il a le contrôle des ennemis. C'est comme si tu as la porte. C'est-à-dire que tu peux déterminer s'ils vont sortir. Voilà, merci. C'est Genèse 24, verset 50. Il y en a d'autres encore. Il bénit Rebecca et lui dit « Oh, notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Celui qui possède la porte des ennemis contrôle. Ça veut dire dire au démon « Tu sors ou tu ne sors pas, je te paralyse. » C'est la capacité à paralyser. Dans phase numéro 1, tu chasses. Phase numéro 2, tu la sujettes, tu le contrôles. Tu contrôles la situation. Par exemple, tu travailles dans une entreprise, les collègues étaient en train de t'attaquer. Quand Dieu passe en phase numéro 2, ils ne deviennent plus des collègues, tu deviens leur patron. Tu dis « Ouais, vous disiez quoi là ? » C'est vous qui parlez là. Tu as le contrôle. Que cette saison, tu possèdes la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Que tout ennemi qui se dresse contre toi, que tu possèdes sa porte au nom de Jésus. Dieu dit ceci à Pierre, « Je te donne les clés et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. » Celui qui a la porte des ennemis contrôle les portes. c'est-à-dire tu traumatises les sorciers. Tu possèdes les portes. Quand tu arrives au village, ils ont peur de toi. Tu les traumatises, deviens traumatiseurs. Au nom de Jésus. Votre amène là, ne me coigne pas André. Je suis en train de libérer des paroles de guérison, de délivrance. Je commence par ça pour te bénir, pour te donner la victoire. Vous savez que toute victoire est par parole. Je déclare la parole. Amen. Alors, quand tu as la porte des ennemis, c'est très bon. Mais, quand même, il arrive qu'il y a des ennemis qui arrivent à se glisser par la fenêtre et à sortir. Alors, quand un ennemi, malgré que tu l'es lié, paralysé, fatigué, bloqué, persiste à vouloir ton mal, Dieu tourne le bouton, phase 3. Là, c'est pas bon. La phase 3, c'est l'anéantissement. Dieu dit, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Dieu avait tenté lorsqu'il est venu délivrer Israël. Vous voyez ça dans la guerre contre Israël. Dans la guerre contre l'Égypte, pardon. Vous savez, l'histoire de Pharaon avec Israël du temps de Moïse, c'est une guerre d'autels. C'est une guerre des autels. La Bible dit, par exemple, dans le livre d'Exode 12.12 et puis de Nombres, de Nombres 33, verset 4. Il a dit, regarde Nombres 33, verset 4. Il a dit, et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux tous les premiers-nés. Il a dit, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. et vous voyez la même chose en Exode 12.12. Les dix plaies que Dieu a utilisées pour frapper l'Égypte afin que les Israélites sortent, Dieu n'était pas en train de juger le peuple seulement. Chacune des plaies visait une divinité d'Égypte. Ça veut dire quoi? Pour maintenir Israël en captivité, les sorciers, les œuvres occultes avaient utilisé dix entités sataniques. dix divinités. Donc, lorsque Moïse arrive et puis il dit, Dieu change l'eau en sang, il est en train d'attaquer un esprit. Lorsqu'il dit, la terre devient des bouilles, il attaquait. Et chaque esprit, chaque divinité était marquée par un hôtel. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, vous voyez que Moïse arrive et puis il dit, il renverse l'hôtel. Dieu lui dit, lève-toi tôt le matin et va être différent. Laisse aller mon peuple. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, Dieu change les eaux en sang. Il venait de frapper une divinité mais c'était un hôtel qui réclamait. Et juste après qu'il ait fait ça, Pharaon se levait et puis il dit, je vous libère. Quand vous lisez, pas plusieurs fois, Pharaon a dit, partez. Et le lendemain, il s'est ravisé parce qu'il venait de vaincre l'hôtel numéro 4 mais l'hôtel numéro 5 a commencé à parler pour dire, ils ne s'en vont pas. Donc le monsieur, hier, il est d'accord. Le lendemain, il dit, je ne laisse plus partir. Alors quand vous avez une succession d'hôtels comme ça qui combattent, vous avez l'impression à un moment donné, après un combat, tu te dis, wow, Jésus m'a délivré. Mais ça dépend du nombre d'hôtels. Il y a un hôtel 5 qui se met en travail et qui commence à crier. Dans tout cas, chacun de ces 10 hôtels avait l'objectif de maintenir les Israélites en captivité sous le joug égyptien. donc l'Égypte avait utilisé 10 chènes, 10 hôtels pour maintenir la personne, pour maintenir Israël. Dieu est passé par Moïse et il a frappé toutes ces divinités. Je déclare dans le nom de Jésus, quel que soit le nombre d'hôtels qui crient contre ta vie, avant la fin de ce mois de mai, tous ces hôtels-là sont ravagés au nom de Jésus de Nazareth. Je viens prophétiser la fin du règne des manifestations des hôtels sataniques dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque hôtel a son cri, mais à la fin de l'histoire, la vie n'avance pas. Il y a quelques jours, je priais pour une dame, peut-être même qui a l'entendé, monsieur m'a suivi hier, je priais pour l'enfant d'une dame. Et pendant qu'on prie, on prie pour la délivrance de l'enfant. Prie, parce qu'il entend des voix. Et tu sens que les esprits sont en train de l'amener dans la démence. Et je ne comprenais pas parce que ça faisait plusieurs fois, on faisait la délivrance. Mais comment ça se fait que j'ai renversé les hôtels, on a fait tout ça l'envoi. Et l'esprit est revenu sur une chose. Il dit, tu sais, c'est l'histoire des hôtels, tu chasses, tu chasses l'esprit, mais l'hôtel, l'hôtel ne possède pas l'enfant, l'hôtel est toujours à côté. L'hôtel est à côté et l'hôtel crie. Donc même quand tu as chassé le démon qui est en train de le rendre malade maintenant, le démon s'en va, mais l'hôtel envoie encore un autre en mission. Tu le découpes, l'hôtel envoie un autre. Donc la personne va bien après un recul, elle avance, après elle va en arrière, elle avance, après elle va en arrière. Et cet enfant-là, ça paraissait comme ça. Donc quand on était dans le combat des hôtels, on a attaqué l'hôtel. J'ai demandé, mais c'est l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai parlé maintenant, je parle à la même. Donc la même m'explique l'histoire. En fait, c'est une famille où, bref, plusieurs de ces patriaches, côté paternel comme côté maternel, pour avoir du pouvoir ici en Côte d'Ivoire, ont fait cette forme d'alliance avec des os, avec différents esprits. Et dans les esprits, les pratiques qu'ils ont faites, donc le patriache du côté de la main a eu un esprit. Peut-être certains le font sciemment, d'autres inconsciemment. Parce que quand les gens vont voir, vous savez, les démons ne donnent rien. en fait, il va prendre une eau, il dit, rends-moi intelligent, fais bénir mon commerce. Mais Satan ne peut pas te créer l'intelligence parce qu'il n'a pas créé l'intelligence. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller voler l'intelligence de quelqu'un et puis te la donner. Donc chez lui, ça s'est passé comme ça. Ce monsieur-là, tous ses enfants, dans tous les pays, il a eu plusieurs enfants, dizaines d'enfants, dizaines de familles, il y avait la folie partout. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les hôtels rentraient dans ses enfants et dans ses petits-enfants et dans la lignée pour rendre quelqu'un fou ou pour rendre quelqu'un drogué. C'est comme ça. Donc, pour que l'hôtel soit alimenté et que lui qui a voulu du pouvoir, pour qu'il ait le pouvoir, il fallait qu'il le tire de ses descendants, des enfants les plus intelligents, de ceux qui avaient une destinée particulière. Donc, les démons-là partaient réclamés. Comme sont ses entrailles, il les a déjà livrés le jour et fait le sacrifice là au bord du l'eau. Donc, il fallait renverser l'hôtel. Et l'esprit me dit non, 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 ce n'est pas une seule lignée. Dans la lignée maternelle, dans la lignée paternelle, chacun a quelques hôtels. Donc, massacre de tous les côtés. Parce qu'effectivement, Amen, il a fallu aller sur toutes les branches. Quel que soit le nombre des branches paternelles, quelles que soient les lignées, dans le nom de Jésus. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Que tous les hôtels, lignées gauches, droites, devant, derrière, soient renversés par le bras puissant du Seigneur. Hôtel, je crie contre toi et j'ai dit, tu te tailles et je te renverse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, Amen, Amen. C'est très important de renverser les hôtels. Alors, Moïse a renversé dix hôtels. Dieu est passé par Moïse pour renverser dix pour qu'Israël soit libre. Et puis, chaque fois, Pharaon est là, il change d'avis. Je laisse aller. Donc, les gens ont l'impression que c'est fini, on a eu la victoire. Le lendemain, il maintient encore la pression. Et parmi les hôtels, il y en a même qui étaient encore plus sévères. Plus, il demandait la délivrance. Le prochain, il attaquait encore plus. Il faisait empirer la situation. Mais Moïse est resté ferme et il les a renversés. Reste ferme. Ne doute pas de ton Dieu. Le travail qu'il a commencé à faire, il va l'amener à son terme. Ne panique pas. Ne dis pas que tes prières d'hier n'ont pas marché. Tes prières d'hier ont marché. Tes prières d'hier t'ont donné une victoire. Le problème, c'est qu'il y avait plusieurs hôtels. Vous savez, c'est très important et là, je l'ai expliqué à Nat Fire. C'est très important qu'un hôtel qui est renversé soit remplacé par un hôtel divin. OK? Il faut les remplacer systématiquement. Il y a eu dix divinités qui ont été renversées. Et je vous enseigne que dans le désert, Dieu a fait passer Israël dix épreuves. C'est-à-dire, donc c'est dix pour dix. Il a, il essayait de bâtir dans leur vie une certaine révélation du Christ pour remplacer ce que ces faux démons-là, ces faux dieux, pardon, apportaient à Israël. Donc Dieu enlève un et puis il remplace. Il enlève, il remplace l'autre, il a remplacé les dix. Bref, ce sur quoi je veux arriver, c'est que malgré que Moïse ait renversé les dix ou dix. Quand la dixième plaie a frappé, Pharaon même qui a perdu son premier fils, les Égyptiens qui ont eu des morts se sont levés tous ensemble. On dit cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Moïse, toi et ton peuple, on en peut près. Allez-y, on vous laisse partir. Pardonnez-nous-mêmes d'avoir essayé de vous retenir. On n'en peut plus. Et Pharaon les a laissés partir. On leur a même fait des dons et des offrandes. Allez-y en paix. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés devant la mer rouge. Pharaon s'est levé. Là, c'était plus une divinité. C'était Pharaon lui-même. Celui qu'on appelle le gardien des hôtels. Ce mois-là, je sens vraiment qu'il y a des gardiens d'hôtels qui vont tomber. Alors, les gardiens d'hôtels, quand vous lisez le texte, Dieu dit, chaque fois, il dit, va et dis à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon n'est pas frappé. On frappe l'eau, on frappe le sol, on frappe d'autres choses. Mais Pharaon, pourtant c'est lui qui tient. Parce que Dieu lui dit, Pharaon, laisse partir, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. On croit que c'est une décision politique, mais c'est une guerre spirituelle. Parce que Dieu lui dit, va à des heures précises de la journée, et puis il lui dit, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. Et en même temps, il dit, si je ne laisse pas partir mon peuple, la lumière va partir, il va faire des ténèbres. Il y aura ténèbres. Donc, c'est comme si Dieu frappait des choses autour de Pharaon. Après maintenant, il est rentré dans ce que Pharaon m'aimé. C'était la première menace. Il a frappé son enfant. Il faut te méfier de moi. Mais Pharaon, malgré que son enfant soit mort, Israël est parti au bord de la mer. Pharaon s'est lévé. Vous savez, il y a des gardiens d'hôtel qui sont inconscients. Il y en a d'autres qui, quel que soit le combat spirituel, c'est-à-dire, on a coupé leur fétiche, brûlé ça, détruit, mais il se réveille encore. Il dit, il ne peut pas te laisser partir. Il va te maintenir dans les célibats, il va te maintenir dans la stérilité, et il va te maintenir dans les palables de couple. Il va te maintenir. Il y a des gardiens d'hôtel durs comme Pharaon. C'est ceux-là, c'est pour ce genre de personnes que Dieu passe à la phase numéro 3. Il va l'exterminer. Ah ouais? La phase numéro 3, ça c'est quand on a tout fait pour t'expliquer puis tu ne veux rien comprendre. tu es assis là-bas en train de faire la sociologie et on t'explique que cette dame-là, elle appartient à Christ. Laisse-la partir. Mais tu dis non. 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 Parce que tu n'es qu'un simple avatar. Satan passe par toi. Mais si maintenant, toi-même, tu veux te transformer en diable, Dieu va régler ton affaire. Dieu veut que le sorcier se répande, Dieu veut qu'il se convertisse. Mais si malgré tout ce que Dieu fait, malgré toute la gloire qu'il voit, la manière dont Dieu te protège, il t'a attaqué à gauche. Il y a longtemps qu'il veut prendre ta vie mais il n'y arrive pas. Il attaque, Dieu te délivre. 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 Il met le tac, Dieu te délivre. Et puis s'il persévère, dans ce mois de mai là, Dieu prend son bouton et toute la phase 3. Alléluia. André, il y a beaucoup qui attendent la phase 3. Quand les gars sont fatigués, ils attendent la phase 3. Alors Pharaon a suivi Israël. Tu as ouvert la mer en deux. Il dit à son peuple, passez. Et Pharaon est venu, mais toi, comment un homme, tu vois que la mer a été ouverte en deux. Quelle folie te prend ? Et puis tu vas oser. Vous savez, une fois, j'étais à l'église ici. Quand j'ai dit aux sociés, je suis patient. Souvent parce qu'ils arrivent à l'église et tente. Un soir, l'élimination, ça arrive souvent une minute cyclique. Un soir, on était au rendez-vous des chambres. D'abord, dans la semaine, j'avais commencé à menacer les sociés. Je lui dis, faites attention. Vous arrivez dans la salle, vous voyez, on est là, c'est plus que vous vous en voulez. Un matin, il y a quelqu'un qui était sur la droite. Elle a décollé pour venir attaquer. C'est comme si il y a un ange qui était là. Il a sauté son épée. Il a frappé. En même temps, elle est tombée la main et la prise morte. En une fois. Comme ça. Quelqu'un qui arrive bien pour toi occupe. Donc moi, je suis parti prier pour sa résurrection. Je lui dis, qu'elle est quoi? Ça fait combien d'années elle distrait les gens dans l'église? On lui parlait, on ne comprend pas. On lui parlait, on ne comprend pas. Frappé. Il y a une fois que Dieu arrive à cet extrême. Dieu te parle, tu ne comprends pas. 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 Maintenant, il passe à la face, toi. Quand vous lisez le psaume 91, le psaume 18, le psaume 118, il y a un moment donné, il arrive, il dit, mes ennemis, tu les extémines. Là, il passe à la face d'extémination. Donc, il ouvre la main, il va en rentrer. Il s'endurcit. Malgré toutes les menaces, Dieu a refermé la main sur lui. Il a exterminé Pharaon et toute son armée. Parce que même s'il donnait un bateau à Israël, le gars, il allait traverser l'eau. Il allait fabriquer des bateaux lui aussi pour passer. Il dit, bon, ces gars-là, même s'ils arrivent à Canaan, tu vas aller là-bas pour les poursuivre. Tu ne vas plus exister. Je vais t'exterminer. La phase 3, c'est la phase d'extermination du gardien de l'hôtel. C'est-à-dire, ceux qui sont là pour alimenter les hôtels et qui persévèrent. C'est un point dont je n'aime pas trop parler parce que j'espère toujours que les gens se répandent. Mais l'Esprit me dit de dire que quelque chose dans ce moment là va se passer. Vous savez, généralement, la faim du gardien, souvent, quand Dieu frappe le gardien, ça vous fait mal. Souvent, vous ne savez pas, mais vous aimez le gardien. Parce que vous ne savez pas que c'est la personne, en fait. Tu n'as aucune idée. Voilà. Tu ne sais pas que c'est la personne qui alimente l'hôtel. donc, il m'a t'apprendu ton nom préféré, ton nom, comme ça, on est élevé comme ça et il a eu un arrêt cardiaque. Quand le gardien est parti, vous n'allez pas pleurer. Ce mois de mai, il y en a qui s'en vont. Tu pleures, tu es sur les larmes et puis tu avances. Ce mois-là, il y a des gardiens qui s'en vont. Dans le nom de Jésus. Dans la vie de quelques-uns parmi vous, c'est comme si le ciel est fatigué. Le ciel a vu tes larmes. Le ciel a vu ta douleur. Le ciel a vu ta souffrance. Le ciel t'a protégé, ils ont persisté. Le ciel t'a gardé, ils ont persévéré. Le ciel montre que Dieu montre qu'il est avec toi, mais ils ne comprennent pas. Dieu montre qu'il te garde, ils ne comprennent pas. Il y a longtemps que pour eux, tu étais mort, mais tu es encore en vie. Dieu t'a ressuscité, mais ils persévèrent. Dieu prend, je viens prophétiser par l'Esprit de Dieu que pour ceux qui te comprennent, concernant toi, la phase numéro 3 vient d'être activée. La phase numéro 3 vient d'être activée. Le fleuve va s'ouvrir en deux. Quelqu'un sera noyé. Son armée sera détruite. Dieu va le dépouiller une excémination totale. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Vous êtes beaucoup à venir faire les offrandes. Donc, il y a des gardiens chez toi là-bas. Bon, s'il doit se répandre, il s'est répandre. J'espère. Mais s'il veut persévérer, je suis désolé. La phase numéro 3 est activée. Au nom de Jésus, Dieu dit, ta bénédiction numéro 5 parle. Elle parle en trois phases. Dieu le chasse, Dieu te donne le contrôle, et s'il persévère, Dieu l'achève. Dieu le chasse, il dit, il faut le laisser. Tu continues ? Il dit, je te donne sa clé. Il continue ? Il dit, bon, ok. Je t'ai montré que je suis avec lui. Je t'ai montré que je le garde. Je t'ai montré que je le protège. Je t'ai montré que cette femme-là, je l'ai choisie. Que cet homme-là, ma mère avec lui. Par quoi je vais te montrer ? Et malgré tout, tu t'entêtes à vouloir sa mort. Tu t'entêtes à vouloir le détruire. Tu t'entêtes à ne pas le laisser partir. Pharaon, toi et ton armée, toi et toutes tes armes, vous allez disparaître. Et on n'entendra plus jamais parler de vous. Tu passes à cette phase au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce mois de mai, c'est pourquoi la semaine prochaine avec Pastor Yvan Castanon à partir du jeudi à mai du 12, on sera encore dans le renversement des forteresses. Alléluia. Donc sois-nous connectés pour ce programme. C'est un mois de grande victoire. C'est un mois de terrassement des puissants de l'ennemi. Amen, amen. Alors, quelle que soit la force des hôtels, des gardiens de l'hôtel, quelle que soit leur puissance, elles procèdent par des flèches que j'appelle les traits. Et les traits, ce sont des envoûtements, mais ce sont aussi des convictions, des messages. Par exemple, marquez que Israël soit parti. Pharaon était mort. Mais Israël arrive devant la terre promise et Israël rénie la grâce de Dieu et Israël décide de repartir en Égypte. C'est comme si Dieu avait chassé l'Égypte, mais eux-mêmes, quelque chose dans leur vie, laissaient l'Égypte. C'est comme si ils étaient envoûtés. C'est ce que j'appelle. C'est pourquoi j'ai parlé de briser les envoûtements. de briser les envoûtements. Comme si, c'est-à-dire, il a peut-être vaincu, mais des flèches qu'il t'avait envoyées continuent de brûler en toi et de créer en toi certaines attitudes. Pourtant, il n'est plus là. Et malgré qu'il soit parti, tu peux ne pas entrer dans ta promesse. Donc, chasser les démons, ce n'est pas ça seulement. Il faut aussi bâtir les hôtels de Dieu pour te permettre de posséder. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? Hier, j'ai parlé de sortie des envoûtements et le message que j'ai donné dimanche dernier. Je n'ai pas changé le terme, mais je suis toujours dans marcher selon l'esprit. Mais je vais t'expliquer quelque chose. OK ? Comment fonctionne un envoûtement ? Comment ça fonctionne ? Qui se souvient de ma voiture télécommandée ? J'ai enseigné avec ça l'année dernière. Qui se souvient de ma voiture télécommandée ? Tous ceux qui ont suivi l'enseignement sur la voiture télécommandée lèvent les mains. Tous ceux qui ne s'en souviennent pas, bien qu'ils n'ont même pas suivi le message, lèvez les mains aussi. Je vais voir la proportion. En faisant des souris si j'en parle ou pas. Ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, lèvez les mains. Bon, vous êtes nombreux, donc c'est suffisant. OK, gloire à Dieu. Amen. Donc je tiens vois-tu télécommandée ? Et voici la télécommande dans ma main. Vois-tu ? Bouge, avance, recule, avance, recule, voiture, tourne à gauche, voiture, reviens. Je la contrôle. Je contrôle le véhicule. Je contrôle son orientation. Je contrôle sa direction. Je ne suis pas dans la voiture. Mais je dis à la voiture ce qu'elle doit faire. Je suis loin de la voiture, mais je peux la bloquer. C'est comme ça fonctionner l'envoûtement. La personne ou l'hôtel, peu importe, est à l'extérieur, mais arrive à avoir une incidence sur ton corps pour te dire sois malade demain. Après, tu as mal à la tête. Il ne faut pas aller au travail. Je t'envoie à cancer. Je t'envoie à palure. Je t'envoie à ceci. Contrôle. Tu trouves un travail. Je mets du palabra avec toi. C'est comme si cet esprit-là arrivait à savoir qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu avais et à prendre le contrôle. Alors, tout envoûtement respecte ce même principe des voitures télécommandées, des télécommandes. C'est le même principe. Sauf que vous voyez, la science n'est pas arrivée au niveau de comprendre les ondes par lesquelles les sorciers arrivent à communiquer avec le corps des autres personnes et puis à ordonner au corps d'autrui d'avoir une telle attitude. Mais c'est le même principe. OK ? Donc, il y a une information qui est envoyée d'un émetteur que je tiens dans ma main. Donc, la télécommande, c'est l'émetteur. Il y a une information qui est envoyée de là et qui est transmise par des ondes. Il y a plusieurs types d'ondes. Il y a des télécommandes radio. Il y a... On peut faire des télécommandes par Bluetooth. On peut faire des télécommandes de plusieurs manières. Il y a plusieurs types d'ondes par lesquelles on peut contrôler le véhicule. On peut contrôler quelqu'un. Dans le monde d'un visite des sorciers, il y a d'autres fréquences qui sont ni Wi-Fi ni Bluetooth. Voilà. qui sont invisibles, qui ne sont pas radio aussi ni télé par lesquelles on peut prendre la commande. Mais quelle que soit la forme, pour qu'il y ait commande, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un émetteur et il faut qu'il y ait un récepteur. C'est-à-dire, dans la voiture qui est là que je commande, il y a un récepteur. Quelque chose qui peut comprendre l'information que j'envoie. et cette chose-là se trouve dans la voiture. Alors, si le diable arrive à te bloquer, te rendre malade, à décider pour ta santé, ta vie, tes affaires, c'est que l'information qu'il envoie trouve dans ton corps une réception. Et, si je veux faire arrêter la commande, j'ai deux manières de faire. soit je frappe celui qui a la télécommande. Ça, c'est chasser le diable. Noyer le gardien de l'hôtel. Si c'est ça qui est l'hôtel, celui qui manipule, on peut l'enlever, on peut le noyer. Mais la télécommande peut être récupérée. Et vous allez voir dans les trucs où il y a des gardiens d'hôtel, il y a toujours un héritier de l'hôtel. Donc, même quand tu as fini d'élimiter le président, Pharaon est mort, mais il y a un autre Pharaon qui est revenu en Égypte. C'est plutôt le retour des Pharaons. Donc, un hôtel se passe par héritage. Donc, même si ce n'est pas la même personne, quelqu'un d'autre peut arriver et retourner sur la télécommande, retrouver le même principe et puis encore essayer de commander. Donc, la vraie délivrance d'une personne, ce n'est pas quand tu as forcément terminé avec celui qui contrôle ou le gardien ou tu as cassé peut-être l'hôtel. la véritable délivrance, la finale, c'est quand tu tues ou tu arrêtes le récepteur qui se trouve à ton niveau. Alors, ce que je fais, je prends la voiture et ici, j'ai un interrupteur qui éteint le récepteur. Donc, je coupe le récepteur. J'ai toujours l'émetteur. Mon émetteur est bien allumé et je lui envoie les sortilèges. reviens en arrière, tourne à gauche, tourne à droite. Vois-tu, je te parle. Je ne peux rien faire. Quelle que soit la manipulation, ça n'a aucun effet parce que j'ai éteint ce qui, en moi, faisait que je recevais le message. Amen. Mon message que j'ai commencé dimanche dernier ou bien deux dimanches est celui-là qui, justement, vous fait éteindre la réception du message. Vous devez l'éteindre. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, il y a une dimension dans laquelle tu rentres où les sorciers, quels qu'ils soient, quels que soient les hôtels, ils peuvent venir défaire. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, dans ma vie, il n'y a rien qui lui permette d'agir sur moi. Rien. Il n'a rien. Que Satan n'ait rien qui soit en toi. Alléluia. Donc, désactiver, désactive à ton niveau. Là, c'est un travail personnel. Israël a quitté. Dieu a renversé Pharaon. Dieu l'a noyé. Dieu a cassé les hôtels. Mais il y avait quelque chose en eux qu'ils n'ont pas désactivé. Parce qu'ils ont refusé quand Dieu était en train de les faire passer par les épreuves pour les bâtir. Ils ont refusé cela. Je vous en supplie, frère. Ne croyez pas que votre victoire s'arrête quand les hôtels, votre victoire est manifestée quand tous les hôtels sont tombés. La véritable victoire, c'est d'être invulnérable. La véritable victoire, parce que les sorciers, il y en aura toujours jusqu'à la fin du monde. Ils vont exister. Ne pense pas qu'à un moment donné où il n'y aura plus de sorciers. Il faut que tu rentres dans la dimension où tu es inenvoitable. C'est-à-dire, les gens lancent des sortilèges. Comment dirais-je ? Comment ils s'appellent ? Balaam pouvait dire, il dit, le sortilège, l'enchantement ne peut rien, en nom chapitre 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Les sortilèges ne peuvent rien contre Israël. Il dit, parce qu'il n'y a pas d'iniquité en eux. Il n'y a pas d'iniquité en eux. Le sortilège ne peut rien. contre Israël. Les enchantements ne peuvent rien. Amen. L'enchantement ne peut rien, nom 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Rien. Ça ne peut pas marcher. Alors, Balaam, ce sorcier, pour qui les atteint, il a fait faire quelque chose. Et après, il a pu les atteindre. Et c'est ça, je te parlais, que tu dois désactiver. Quelle est cette chose à désactiver ? C'est ta chair. La chair. Ou non, pas la chair exactement, mais les désirs de la chair. La chair n'est pas en elle-même mauvaise. C'est notre enveloppe, c'est notre corps. Mais les sensations qu'elle exprime, les désirs de la chair sont justement le point de connexion avec lequel l'ennemi arrive. pourquoi le diable a accès au désir de notre chair. Pour comprendre cela et comment cet émetteur ou bien ce récepteur est placé en toi ou en nous. Il faut remonter à la création lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils ont chuté. Genèse chapitre 3 verset 14 nous donne une information majeure. Genèse 3 verset 14 nous dit L'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et on dit ensemble la dernière partie et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc le serpent et nous savons ici que ce n'est pas un serpent naturel c'est le diable. Le serpent a reçu comme aliment la poussière. Dieu dit au serpent tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors frère en lisant même ce verset vous devez déduire que Dieu est en train de parler d'une chose hautement spirituelle parce que les serpents que nous connaissons n'ont pas pour aliment la poussière. Les serpents ne mangent pas la poussière. Ceux qui font un élevage des serpents ne leur donnent pas à manger la poussière. Les serpents selon leur taille ils mangent des rats des margouillards des choses comme ça mais ils n'ont pas pour nourriture la poussière. Dieu est en train de parler d'une chose hautement spirituelle et pour comprendre la poussière dont il est question il faut continuer le texte de Genèse 3 et arriver jusqu'au verset 19. Au verset 19 voilà ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant à l'homme Adam il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu sais quoi et tu retourneras dans l'art verset 14 le serpent mange la Adam tu es tu retourneras dans l'art le serpent mange la et Adam est en manche qui. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia la poussière et qu'est-ce que c'est que la poussière? Quand il dit Adam tu es poussière ça veut dire que la constitution de l'être humain a commencé par la poussière. Dieu a pris la boue il a fabriqué le corps humain et il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Donc la poussière c'est notre enveloppe corporelle c'est la chair en tant que tel. Il est en train de dire à Adam tu as marché de manière charnelle quand on dit poussière c'est la chair les désirs de la chair quand il dit tu retournes dans la poussière ça veut dire que tu es lié à ta chair au lieu de marcher parce que tu es aussi un être spirituel au lieu de marcher par l'esprit tu marches par la chair il dit bon dorénavant si tu marches par ton côté poussière tu seras mangeable mais si tu marches dans ton côté divin Satan tu vas écraser le diable vous savez ça non? parce qu'il dit un peu plus haut il dit serpent tu seras maudit on peut revenir verset 14 verset 14 donnez-moi puisque tu as fait cela tu seras maudit en tout le bétail en tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie verset d'après je mettrai un imitié entre toi et la femme en ta postérité sa postérité celle-ci t'écrasera et tu lui blesseras le donc la postérité de la femme écrase la tête du serpent et la postérité de la femme c'est pas tous les humains non la postérité de la femme ce sont les chrétiens nés de nouveau pourquoi je dis ça parce que dans la parole de Dieu lorsqu'on parle de descendance ou de postérité généralement on ne parle pas de la femme on parle de l'homme toutes les généalogies que vous allez lire on parle du chef de famille on cite l'homme a enfanté l'homme un tel est descendu on cite on cite pas le nom de la maman on cite le nom du père parce que l'homme étant le chef de la famille mais cette fois Adam est présent Ève est présente et puis on ne dit pas la postérité de Adam va écraser la tête du serpent on dit la postérité de la femme va écraser la tête du serpent en fait parce que ce n'est pas la descendance humaine normale c'est une descendance qui est unique c'est une descendance pourquoi on dit que pourquoi on donne la postérité à l'homme parce que c'est l'homme qui a fécondé c'est lui qui a envoyé la semence et la femme est tombée enceinte et donc l'enfant qui est là est le produit de papa et de maman voilà mais Jésus n'est pas descendu d'un homme Jésus il est né d'une femme sans l'intervention d'un homme alors lorsqu'on est en train de dire femme ta postérité Dieu est en train d'informer le diable il dit diable si Satan comprenait le français de Dieu Satan le dit mais pourquoi 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 tu ne dis pas que Adam sa postérité va me tuer il dit non parce que celui qui va t'écrasir il va descendre d'une femme sans un homme donc et ce descendant cela c'est Jésus et ce n'est pas Jésus cela n'a pas dit la postérité est l'unique mais tous ces descendants qui est descendant de Christ c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus nous appartenons à Christ nous qui sommes nés de nouveau nous sommes de cette lignée quand tu n'es pas né de nouveau tu es de la lignée adamique quand tu es né de nouveau tu es de la lignée du Christ c'est pourquoi tu dois te convertir et c'est pourquoi Luc chapitre 10 verset 19 Jésus dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur l'air serpents sur l'air scorpions quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen alléluia gloire à Jésus gloire à Jésus enfin si je dois aller ma lampe profondeur mais je n'ai pas touché c'est pour ça que vous comprenez que la première attaque que Moïse a faite c'était de faire avaler les serpents des égyptiens le premier signe le serpent c'est toute une symbolique qui veut dire toute la séduction qui a prise l'humanité est-ce qu'on est ensemble ? Amen alors pour sortir de la descendance et pour ne plus être envoutable mangeable par le diable par les sorciers par les démons il faut que tu désactives ton côté poussière ton côté charnel tant que tu marcheras dans la chair c'est-à-dire selon ton côté poussière tu es vulnérable c'est quoi les désirs de la chair ? j'ai pas dit tant que tu marcheras dans ton corps physique tu es vulnérable non mais tant que tu vas suivre ce que ta chair te demande de faire et la Bible dans le livre d'Apocalypse nous dit ceci que les désirs de la chair ou les œuvres de la chair ce sont l'impudicité c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage l'adultère là comme donnez-moi le texte s'il vous plaît Amen or les œuvres de la chair sont quoi ? ce sont l'impudicité donc quelqu'un une fille qui n'est pas mariée un homme qui n'est pas marié qui ont des rapports agissent c'est-à-dire que c'est leur chair qui dit couchez ensemble n'attendez pas le mariage ayez des rapports quand tu te comportes comme ça tu te comportes en mode poussière Satan te mange quand il veut les œuvres de la chair ce sont l'impurité la dissolution le mot dissolution dans d'autres versions c'est écrit les querelles quelqu'un qui est irritable qui est coléreux ce sont les désirs de la chair c'est-à-dire que la colère te remplit et puis tu dis des choses par la colère tu ne es contre la passata il peut te bouffer parce que tu n'es plus en train de marcher selon ta nature spirituelle mais tu es en train de marcher selon les désirs de ta chair tu deviens vulnérable les envoûtements trouvent leur point d'accroche leur réception dans notre côté charrel la Bible dit les yeux de la chair c'est quoi ? l'impurité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inémitiers les palabres les inémitiers j'ai des ennemis tu détestes ton voisin ta voisine des personnes c'est dans la haine l'amertume c'est là que Satan trouve quand tu commences à haï il dit tu es mangeable il y a des filles qui est venu me voyager elle m'a expliqué un témoin elle m'a demandé elle m'a dit papa qu'est-ce que je dois faire ? alors elle travaillait dans une entreprise et elle avait des promotions Dieu a commencé à la bénir et puis une de ses collègues lui a dit récemment elle venait lui dire récemment que ah ma soeur je vais te demander pardon elle dit mais pourquoi ? elle dit bon moi et puis une autre donc de la même boîte moi et puis l'autre là nous sommes partis consulter un féticheur un marabout mais c'est pas moi la dame dit c'est pas moi-même c'est mon ami on est partis la consulter pour qu'il fasse des inquiétations pour bloquer ton avancée on a qu'enlever ton étoile si on peut te renvoyer même tout ça donc les deux sont partis voir le féticheur ou la féticheuse on leur a donné des oeufs à casser sur le carrefour tout ça et les deux sont partis faire ça mais celle qui est venue lui parler dit elle n'était pas trop active sa camarade l'a entraîné mais qu'elle le regrette et qu'elle est venue dire ça c'est vraiment j'ai fait des choses contre toi avec une telle ce que je ne voulais pas faire ça vraiment je viens te demander pardon mais on n'est pas tu vois un féticheur une féticheuse contre toi ma fille a dit ah bon elle ne sait plus comment prier si elle doit lire en tout cas elle essaie l'embrouiller et puis donc heureusement qu'elle a eu la sagesse de me poser la question je lui dis tu veux savoir même celle qui est venue te parler n'est pas ton amie c'est ton ennemi même la plus dangereuse même c'est elle elle dit ah bon je lui dis oui il y a longtemps ils ont fait leur incantation mais ça n'a pas eu d'effet sur toi ça n'a pas eu d'effet parce que ma fille là me dit mais effectivement quand elle décrit la période des enfants je me sentis bizarre je me lève je sentais des trucs donc je priais je lui dis tu vois mais ils n'ont rien pu faire tu n'as pas perdu ton travail tout va bien bien au contraire même tu as eu de la promotion elle dit oui elle dit tu vois ce qu'elle est en train de faire c'est parce que tu as marché par l'esprit comme elle voit que tout leur sortilège ne t'atteigne pas elles ont dû essayer maintenant de venir activer ta chair donc en venant te dire que telle copine est contre toi le but c'est de créer dans ton coeur de la mertume de la haine de la colère contre la dernière et si elle déclenche la colère là tu es charnel là tu rentres dans leur possibilité d'envoûtement aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand il n'y a pas de haine en toi aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu n'es pas amère aucun envoûtement ne peut t'atteindre quand tu te confies à Dieu la colère ce sont les oeuvres de la chair la haine ce sont les oeuvres de la chair mentir ce sont les oeuvres de la chair ce sont des choses comme ça qui vous rendent vulnérables et l'ennemi va tout faire pour vous envoyer dans un secteur où il peut vous atteindre il va te faire haï il va t'envoyer pour te dire voilà ce que les gens disent de toi mais s'ils étaient faux ils t'auraient tué mais ils n'ont pas pu ne tombent pas dans leur piège tu es quelqu'un de l'esprit tu n'es pas un charnel tu es un spirituel tu fais partie de la descendance de la femme les gens commencent à t'atteindre quand toi aussi tu rentres dans la haine c'est pourquoi faites attention tous ceux qui viennent t'informer qu'un parent et un sorcier ne sont pas tes amis souvent je fais des préligences on dit parce que tu as vu qu'ils m'attaquent je dis je vois mais je ne te dis pas mais pourquoi dis-moi tu as fait quoi avec l'information tout ce que ça va faire ça va cliquer dans ton coeur la mériture tu n'as pas suffisamment de maturité pour pardonner ce n'est pas utile parce qu'ils ne peuvent rien te faire tu dis non mais je sens ils font des cauchemars je dis c'est juste des rêves mais si tu rentres dans la haine ce n'est pas des rêves ils vont passer à l'acte ils vont t'attaquer sérieusement marre ne vivez pas sur les résides de la chair ça vous fragilise Satan mange la poussière pour désactiver le récepteur il faut couper la chair c'est-à-dire que les sentiments de la chair l'envie l'ivrognerie les choses là ne te conduisent pas quand Satan t'a dit tes camarades viennent oh viens tu vas boire tu vas boire rappelle-toi le passé quand tu es ivre là tu es charnel tu es mangeable par le serpent on peut t'envoûter on prend des gens on les envoûte par la boisson par l'alcool par le sexe par la haine Jésus dit ne dormez pas avec la colère vous donnerez un accès au diable quand tu réussis dans ta vie Satan va tout faire envoyer des gens pour te provoquer pour que tu rentres dans le secteur ils pourront te toucher mais je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas atteint tu es protégé par le sang de Christ c'est pourquoi quand tu te rends compte d'une erreur demande à Dieu pardon parce que tu as combien de délais tu as combien de temps tu réponds-toi rapidement et puis quand la colère va venir tu dis Seigneur donne-moi le calme quand la haine va rentrer tu dis Seigneur prends-moi à aimer je veux être comme toi ne leur donne aucun accès que Satan n'ait rien en toi la colère n'est pas chez ton Dieu chez Dieu ton papa il n'y a pas la haine chez nous il n'y a pas l'amertume donc ne prends rien du diable ton coeur est trop bon pour laisser la haine t'habiter contre quelqu'un tu as un bon coeur garde ce coeur c'est pour ça ils n'ont pas pu te tuer jusqu'à présent à cause de l'état de ton coeur ne leur donne pas ces privilèges de laisser une place au diable dans ton coeur un bon coeur alléluia il n'y a pas de place pour la haine en toi il n'y a pas de place pour l'amertume si c'est arrivé chasse ça rapidement pour dire je ne suis pas comme ça je ne sais pas mentir je ne sais pas parler je ne sais pas faire ça pourquoi vous voulez m'amener là où je ne suis pas sois comme Dieu t'a fait et ne deviens pas ce que les gens veulent que tu deviennes alléluia quelqu'un donne un bon amen quelqu'un donne un bon amen alors la manière et c'était ça le but du message j'aime pas encore comment j'ai géré ça alléluia bon vraiment vous n'aurez pas tout le message bon on va se débrouiller amen 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 alors comment on le fait en règle générale comment on le désactive c'est très simple c'est ce que Jésus dit Galates Galates chapitre 5 il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair Galates 5.16 marchez je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair comment est-ce qu'on désactive et qu'on sort il faut marcher selon l'esprit parce que si les désirs de la chair s'expriment je serai vulnérable mais pour ne pas être vulnérable je dois faire quoi marcher selon l'esprit marche selon l'esprit qu'est-ce que je dois faire pour marcher selon l'esprit 1. je dois me convertir réellement à Christ je dois réellement donner ma vie je ne dois pas être simplement un religieux qui fréquente l'église je dois naître de nouveau par la conversion je donne ma vie à Jésus en ce moment là l'esprit de Dieu vient en toi il vient en toi mais ça ne s'arrête pas là Jésus n'a pas dit recevez le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas l'exil de la chair il dit marcher ça veut dire il y a une évolution il y a une progression je quitte un point A c'est une manière de vivre c'est une manière d'avancer dans la vie donc je ne dois pas simplement avoir l'esprit je dois marcher selon l'esprit il y a des chrétiens qui ont reçu l'esprit mais qui ne marchent pas selon l'esprit ils sont nés de nouveau mais ils ne marchent pas selon l'esprit marcher selon l'esprit qui est notre thème c'est primordial pour vous donner la victoire sur la chair et ainsi empêcher le dragon le serpent les sorciers de vous toucher et de vous atteindre donc ne cherche pas à dire comment je vais lutter contre la haine c'est trop difficile quand on t'a fait du mal c'est trop difficile d'enlever la colère l'abbé n'a pas dit battez-vous simplement contre la colère vrai quand on est vraiment provoqué c'est pas facile mais il y a une manière de faire si tu marches selon l'esprit tu vas découvrir qu'il n'y a plus de haine en toi tu vas constater qu'il n'y a plus de colère en toi tu vas être là tu dis je ne sais pas malgré tout ce qu'ils m'ont fait ça ne me fait pas mal on me dit comment tu fais ça je dis je ne sais pas ça ne me fait pas mal quelqu'un qui marche selon l'esprit c'est difficile de l'atteindre mais quelqu'un qui veut résister à la chair c'est pas facile le gars te provoque si tu veux résister à la chair je ne dois pas me mettre en colère tu vas te concentrer te concentrer premier coup deuxième coup troisième coup la frère la jive a parti il m'a amené dans la chair en fait toi Zbaye tu es resté pour te battre il ne faut pas rester on te dit marche selon l'esprit et cette colère va disparaître c'est une avancée c'est une avancée c'est une progression amen et depuis deux dimanches je t'esprit qu'est-ce que c'est que marcher selon l'esprit marcher selon l'esprit c'est trois vérités spirituelles à la fois première vérité c'est quoi ? marcher marcher comment ? marcher avec Dieu amen deuxième chose c'est quoi ? marcher devant sa face et troisième chose marcher par l'esprit ce sont des expressions qui se ressemblent mais qui traduisent trois vérités spirituelles importantes amen marcher avec Dieu marcher devant la face de Dieu et marcher par l'esprit alléluia ce sont ces trois choses-là réunies qu'on va dire on dira à celui qui fait ces trois choses qu'il marche selon le Saint-Esprit ok dimanche dernier je t'expliquais qu'est-ce que c'est que marcher avec Dieu amen on en revient ok c'est simple je lui demande marche avec moi marche avec moi marcher avec quelqu'un c'est suivre la personne c'est ça marcher avec amen et dimanche dernier je t'explique et Jésus dit Matthieu chapitre 16 verset 20 si quelqu'un veut me suivre ou bien si quelqu'un veut marcher à ma suite Jésus dit qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive c'est ce que j'ai expliqué dimanche dernier renoncer à soi parce que pour me suivre il faut que lui-même il n'aille nulle part il abandonne ce qu'il voulait parce que tu ne peux pas suivre une personne si toi-même tu as ta propre direction c'est ce que j'explique il faut renoncer il faut se charger de sa croix et puis il faut le suivre amen alors de manière pratique c'est que ne cherchez pas d'abord d'entendre la voix du Saint-Esprit elle va venir et faire ce que Jésus a dit marche avec lui je souhaite par exemple moi j'ai un projet toi tu as un projet je veux me marier je veux la santé je veux de l'argent c'est son projet renoncer à soi c'est faut sur soi à ça pour nous tes rêves sont fortement attachés souvent aussi à ta volonté à tes émotions donc il y a un moment donné tu dois renoncer ça ne veut pas dire que c'est mauvais mais c'est juste pour que Dieu te ramène ça de la bonne manière pas de la mauvaise manière donc je renonce ça fait mal d'y renoncer et je vais je me charge de ma croix et je vais suivre Jésus suivre Jésus c'est aller là où il va alors si je suis quelqu'un qui avant je travaillais par exemple au trésor mais je travaillais pourquoi ? je travaillais au trésor pour avoir de l'argent pour construire ma maison c'était ça et je viens je rencontre le Christ je lui donne ma vie mes péchés sont pardonnés j'arrête avec les péchés impudicité tout ça j'arrête ça ok mais je vis pour je travaille au trésor pour avoir de l'argent il faut y renoncer pas renoncer au trésor pas renoncer au travail mais le moi tu travailles pour quoi ? je travaille pour m'enrichir pour être bien il faut renoncer à ça il ne faut plus travailler pour l'argent du trésor il faut te considérer que tu travailles au trésor pour Dieu suivre Jésus suivre Jésus c'est aller là où va Jésus Jésus passer son temps le métier de Jésus c'était parler de l'amour de Dieu aux hommes fais comme ça c'est simple au lieu d'aller au trésor pour chercher ton argent je ne vais pas te payer mais considère que Dieu te met en contact avec ses hommes ses collègues pour leur dire que Dieu les aime donc va au travail pas pour ton salaire mais va au travail pour être une opportunité de parler de Christ aux gens bien sûr tu ne vas pas te mettre à faire une croisade au bureau tu montres et puis tu prêches voilà tu leur donnes une brochure mais ton esprit même est que je vais travailler pour Dieu et je vais dire mes ressources mon argent et tout ce que ça c'est pour l'oeuvre de Dieu c'est-à-dire tu renonces à tes plans et je t'expliquais dimanche que quand tu fais ça il y a un détachement parce que la souffrance vient de tout ce à quoi vous êtes attaché on pleut parce qu'il y a des rêves qu'on n'est pas en train d'atteindre donc Dieu dit laisse ça tu abandonnes ça un moment et je vais te redonner ça cent fois c'est ce qu'il a dit donc Dieu va te donner ce que tu demandes Alléluia Dieu va te donner ce que tu demandes mais il ne va pas te donner ça en une fois il va te donner multiplier par 100 mais il dit celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre mais celui qui est prêt à la perdre il faut perdre pour gagner et le moment où tu perds c'est le moment où toute ta vie n'est plus pour toi tu ne te maries plus pour toi tu te maries pour Dieu c'est-à-dire quand tu vois ton homme tu te dis je suis en mission pour Dieu auprès de lui je veux qu'il soit bien qu'il soit heureux pour que lui-même il connaisse Dieu le mari qui marie sa femme vous savez dans le monde là on se marie pour être heureux on se marie pour qu'on prenne soin de nous on se marie pour être tout ça Dieu dit renonce à toi-même l'histoire c'est pour toi il faut rire nous renoncer tu mets ça de côté tu dis Dieu je me marie pourquoi maintenant il dit tu te maries pour ma gloire ah bon c'est pas pour être heureuse non c'est pourquoi pour que ton mari soit heureux parce qu'il est heureux pour qu'il me glorifie ah bon le mari toi aussi je me marie c'est pas pour que la femme me fasse des enfants qu'elle soit bien c'est pourquoi c'est pour qu'elle plaise à Dieu tu renonces à tes projets pour la gloire de Dieu dans sa vie tu renonces à tes plans pour la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants tu renonces à tes projets pour la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais transformer votre vie en un suivi de Jésus renoncez à vos plans pour Christ Jésus dit il n'y a personne qui n'a quitté toutes ces choses pour moi ne les obtient de multiplier par 100 et tu vas voir le bonheur le vrai bonheur la paix parce que Dieu va détacher ta chair de toutes les choses qui te tenaient la souffrance vient de l'attachement la souffrance vient de l'attachement on souffre parce qu'on est attaché donc Dieu te détache pour mieux t'attacher c'est-à-dire pour que en fait le lien que tu as ne soit plus nous vous savez si quelqu'un que tu ne connais pas vient t'insulter tu sais que ça n'a pas t'a fait mal tu ne le connais pas vous marchez dans la rue puis il vient comme ça toi là-bas là-bas tu avais une tête tu dis qui c'est on lui dit le gars il est fou est-ce que tu peux garder une rancune pendant 10 ans un inconnu qui t'a insulté au quart ou fois à la rivière de est-ce que tu peux l'envoi pendant 10 ans 10 ans plus tard un jour je marchais vers la rivière de un gars il m'a insulté ça ne fait pas mal parce que tu n'as aucun attachement mais pour qu'une injure te fasse mal il faut qu'il y ait un lien toi et puis la personne c'est parce que tu l'aimais puis il t'a dit ça ça te fait mal donc c'est l'attachement là qui crée la souffrance c'est la connexion parce qu'on se sent proche de quelqu'un c'est ce qu'il faut revaloriser en fait il faut tu dois renoncer à ça pour que Dieu rétablisse le bon système de révélation tu seras libre tu seras quelqu'un d'heureux tu seras épanoui les gens ne seront plus capables de t'affecter la méchanceté des hommes ne t'atteindra plus Dieu fait ça pour te rendre libre pour que tu sois en paix ta paix ne doit pas dépendre du comportement des gens si ta joie et ton bonheur dépendent du comportement d'autrui tu vas souffrir c'est pas possible parce que les gens sont ce qu'ils sont tu ne peux pas les changer mais tu peux faire en sorte qu'ils ne soient plus capables de t'atteindre qu'ils soient bons gloire à Dieu s'ils sont méchants ça ne joue pas sur ta joie tu te réveilles le matin tu es en paix tu dors le soir tu es en paix donc Dieu coupe c'est ce qu'on appelle le renoncement pour pouvoir faire le bon attachement qu'il en soit ici dans ta vie dans le nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble alléluia bon merci toi aussi tu as trop marché avec moi aujourd'hui est-ce qu'on est ensemble amen gloire à Dieu ça c'est marcher avec Jésus marcher avec et la croix à tout ce qu'on a expliqué et puis marcher selon le Saint-Esprit la deuxième chose c'est marcher devant la face ah j'ai oublié devant la face j'ai devant la face ok allez sur toi tu es Jésus bien Dieu c'est moi Jésus ok toi tu voilà marche devant ma face la Bible dit que c'est comme ça Abraham marchait le texte dit dans Genèse 17 Abraham marchait devant la face de Dieu Enoch il marchait avec Dieu mais Abraham c'était devant la face de Dieu c'est quoi cette expression là c'est aller là où va le regard c'est consulter le regard de Dieu avant de faire ce que tu dois faire c'est tout voilà donc marche devant ma face si je regarde là vas-y ça marche devant la face donc c'est comme si tu vas Dieu ne se déplace pas lui-même mais tu suis son regard Alléluia marche devant la face merci marche devant la face de Dieu marche devant la face de Dieu si tu veux marcher par l'esprit marche avec marche devant sa face comme Abraham le faisait Amen alors comment est-ce qu'on marche devant la face c'est aussi simple Amen Amen c'était l'expression dit encore marcher sous le regard de Dieu marcher sous le regard de Dieu quand tu réussis marcher devant la face de Dieu c'est extraordinaire ce que se passe dans le premier cas j'ai dit que c'est toi qui accompagne Jésus mais quelqu'un qui marche devant la face de Dieu Dieu vient marcher avec lui hein il y a toi tu marches avec Jésus et puis il y a un moment donné après la face 2 Dieu même vient marcher avec toi quand tu t'envoies dans quelque chose Dieu s'en va aussi avec toi pour dire tu veux faire quoi quand Dieu dit je bénirai tout ce que tu vas toucher tout ce que tu entreprendras je vais le bénir ça veut dire que Dieu tu es avec toi tu es dans une dimension où il suffit il y a des choses tu ne demandes même pas Dieu Dieu sent même que tu aimes ça et puis il t'offre ça en cadeau tu lui dis même pas je veux quand je te regarde tu vois une voiture qui passe il dit ah la voiture est belle le ciel est présent il dit ah bon tu te la trouves belle ok on te l'offre quand tu marches devant la face de Dieu tu lui es agréable tu lui es agréable c'est ce dont il est question en disant fais de l'éternel tes délices tu vois il n'a pas dit fais de l'éternel un de tes délices ça veut dire que tout ce qui est délicieux pour toi que ce soit Dieu Amen et puis dis quoi il te donnera ce que ton coeur mais ton coeur désire quoi si c'est lui qui est devenu tes délices ton coeur le désire c'est un passage à gens ne comprennent pas Dieu a piégé tout le monde ici il dit fais de l'éternel pas un pas un de tes délices tout tes délices dans un cas Dieu et il te donnera ce que ton coeur désire maintenant ton coeur désire quoi c'est Dieu ça veut dire que quand tu arrives dans cette dimension c'est comme si Dieu et puis toi vos désirs soient en phase donc ce que tu vois et puis tu aimes là Dieu même a prévu ça pour toi aussi le voyage même que tu vois là Dieu trouve que c'est bien avec toi ça dit la volonté de Dieu et ta volonté s'aligne en même temps entre dans cette dimension au nom de Jésus Alléluia alors comment on la développe c'est très simple premièrement il faut chercher la face de Dieu c'est ce dont souvent David parle en disant je cherche la face de Dieu ou Dieu recommande en disant chercher la face de Dieu Amen 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 voilà vous avez ça par exemple le psaume 27 verset 8 mon coeur dit de la part chercher ma face je cherche ta face au éternel 2 chroniques 7 verset 14 si mon peuple celui qui a invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face et si détenu de mauvaise voie je l'exaucerai du haut des cieux psaume 105 verset 4 ayez recours à l'éternel et à son appui chercher continuellement sa face donc pour marcher devant la face de Dieu il faut chercher la face de Dieu Alléluia alors comment on cherche la face de Dieu pour pouvoir marcher devant cette face là comment on la cherche c'est pas compliqué c'est ce que vous faites dans la prière du Notre Père Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite quelqu'un qui cherche la face de Dieu c'est quelqu'un qui cherche ce que Dieu veut en fait que ta volonté soit faite donc quand vous priez pour trouver la face de Dieu ne présentez pas trop vite vos besoins commencez par dire oh Dieu montre-moi ce que tu veux c'est ce qu'on appelle tu cherches ta face montre-moi ce que tes regards aiment c'est comme ça Jésus nous a appris à prier quand vous priez avant de dire donne-moi mon pain quotidien qui est mon besoin que ta volonté soit faite celui qui prie en disant oh Dieu que ta volonté soit faite est en train de chercher la face de Dieu il est en train de chercher la face de Dieu cherche la face de Dieu cherche la face de Dieu alors de manière pratique c'est quoi cherche la face de Dieu pour ta vie demande à Dieu papa comment tu me vois dans 20 ans comment tu me rêves quand tu penses à moi tu vois quoi tu me vois comment prier comme ça quand tu veux te marier demande à Dieu comment tu vois mon couple comment tu vois mon foyer chère sa face comment tu vois mes affaires comment tu les vois comment tu me vois dans la vie quand j'ai fait cette prière là avant je me voyais devant des foules en train de prêcher j'ai vu comment ils me voyaient et puis j'ai aimé ça ils me voyaient en train de réaliser cela Amen donc avant de dire à Dieu donne-moi la voiture que j'aime demande-moi comment tu demande-lui tu sais les projets que Dieu a pour toi ils sont de super projets demande-lui comment il te voit demande-lui comment il voit ton foyer demande-lui comment il voit tes enfants avant de mettre ton enfant à l'école dis Seigneur mon fils là-même tu le vois comment et puis tu as fait des rêves tu vas te le montrer dans 10 ans tous les malheurs que tu vis c'est pas le plan de Dieu pour toi demande à Dieu comment est-ce qu'il te voit Dieu ne va jamais te voir au rabais Dieu ne va jamais te voir dans la misère tu es sa fille donc avant de précipiter pour dire donne-moi donne-moi demande à Dieu comment tu me vois et tu vas voir qu'il ne te voit pas ce que tu vis aujourd'hui tu vas voir qu'il te voit il dit les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et pas de malheur osez demander à Dieu comment est-ce que tu me vois cherche sa face comment est-ce que tu vois mon travail comment est-ce que tu vois mon foyer tu vas voir une vision de ton foyer tu vas te voir avec ton mari demain et tu vas voir comment vous serez au moins tu as ça en face vois la face de Dieu au nom de Jésus cherche sa face Amen Amen dis Seigneur je cherche ta face et la Bible dit chercher continuellement la face de Dieu Alléluia Gloire à Jésus c'est chercher aussi ce qui lui est agréable cherche à faire plaisir à Dieu cherche à faire plaisir à Dieu qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui te fait plaisir tu cherches la face de Dieu et tu lui fais plaisir marcher devant sa face c'est aller de l'avant marcher marcher c'est toujours avancer donc quelque soit ce que tu as vécu il faut avancer il ne faut pas rester dans ton histoire il ne faut pas rester dans ton passé ton bonheur se trouve toujours dedans marcher on n'a pas dit de marcher on n'a pas dit de s'arrêter devant la face on dit de marcher devant la face c'est-à-dire un mouvement sous son regard avance dans la vie ne reste pas à la même place fais des mouvements de l'avant en cherchant sa face sois béni par Dieu Amen Gloire à Jésus bon et vraiment pour terminer pour ne pas avoir à remettre ça les dimanches d'après et le dernier truc c'est marcher par l'esprit de Dieu tu es avec moi par l'esprit donc on a marché avec Dieu devant sa face et puis après quoi marcher voilà marcher par l'esprit ça veut dire marcher par la force de Dieu c'est tout c'est pas ça veut dire ce n'est pas par tes propres forces mais c'est par sa capacité c'est par sa force que cela soit ton partage au nom de Jésus marche par l'esprit au nom de Jésus Amen autrement dit si Dieu me demande de faire quelque chose je regarde la face de Dieu Dieu dit il va évangéliser ça lui fait plaisir ok il y a ceux qui veulent évangéliser en comptant sur d'autres personnes Dieu dit par exemple je veux que tu pardonne et il y en a qui cherchent dans leur coeur la force de pardonner ça ne peut pas marcher ça va t'épuiser quand on a beaucoup souffert on peut faire la force marcher par l'esprit c'est trouver dans l'esprit la force de faire la volonté de Dieu c'est trouver dans l'esprit la force de trouver c'est les ressources Amen 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 la Bible dit que ceux qui se confient en l'éternel ne s'épuisent pas ils renouvellent leur force marcher par l'esprit c'est l'art de prier en s'appuyant sur Dieu Amen vous voyez quand on va faire les évangélisations les gens se demandent comment vous vous enseignez autant d'évangélisation où vous avez les ressources mon ami c'est parce que quand je prie je ne prie pas par les gens je ne compte pas sur les gens je n'ai pas dit que Dieu ne passera pas par les personnes mais je ne détermine pas les personnes parce qu'il y a un an qui est privé par exemple tu veux l'agent pour construire ta maison tu regardes le ciel Oh Dieu en même temps tes yeux regardent ton oncle Oh Dieu donne-moi en même temps il dit il faut toucher le gars il n'a qu'à me donner parce que la plupart des personnes sont convaincées que Dieu ne peut pas intervenir directement donc eux-mêmes ils ciblent la route qu'ils doivent prendre quand ils n'ont plus d'oncles ou de personnes qui puissent les aider ils ont besoin que Dieu ne peut pas les oser Oh Dieu tous ceux qui je comptais sont partis tu m'as abandonné pourquoi tu parles de moi ça veut dire que toi Dieu te donne le bonheur par des gens Dieu te reconforte par des gens Dieu te donne non tu dois marcher par l'esprit c'est-à-dire quand je demande à Dieu Seigneur j'ai regardé ta face tu m'as dit quoi il dit va y aller dans tel village et je dis Seigneur je compte sur toi je m'appuie sur toi pour y arriver c'est la force de Dieu comptez sur l'esprit dans toutes vos choses il va passer par des personnes il peut passer par ton nom il peut passer par autrui mais c'est pas facile de s'appuyer sur Dieu pour faire les choses c'est pas aussi simple notre chair a tendance à aller chercher ses ressources chez d'autres mais l'esprit qui est en toi t'apprend à regarder le ciel confie-toi en Dieu tes forces vont pas te manquer on me demande souvent comment tu fais pour tenir autant de temps physiquement je finis de faire les cultes je vais en croisade je fais 3-4 jours de croisade je fais une veillée de 7-8 heures de temps debout quand le matin finit je prends la voiture on peut rouler 700-800 kilomètres on rentre sur Abidjan j'ai fait le culte samedi soir et puis dimanche j'ai fait 3 cultes et puis après on fait culte des bosses et puis après j'ai fait réception et puis après lundi je suis enfant je me repose je m'a dit je suis enfant Dieu m'a fait grâce je tombe pas malade Dieu m'a fait grâce que son nom soit béni Amen c'est pour que je tombe pas malade c'est pas moi c'est par lui c'est par lui je m'appuie même pas sur mon intelligence je m'appuie même pas sur ma force non il m'est fatigué mais en fait c'est pas ma force c'est sa force que j'épuise oh elle est infinie donc ceux qui s'appuient si Dieu renouvelle leur force c'est-à-dire que le lundi il m'a dit repose-toi lundi lundi quand j'ai fermé mes yeux je me suis reposé d'ici lundi soir mardi matin c'est comme si on venait d'alimenter notre moteur oh 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 puis je suis là encore je dis hé c'est comme si je me fatiguais pas mais en fait c'est pas mon énergie je marche par l'esprit un juge était là j'ai dit si on enchaîne les croisades ça fait trop on n'aura pas les ressources il dit pourquoi tu dis ça parce que tu pries mais tu regardes les gens tu dis ah bon il dit c'est par moi voilà on a fait une croisade c'est facile les ressources n'ont pas arrivé du Kodej c'est fini d'ailleurs il dit parce que tu comptes pas forcément sur les gens tant que Dieu je renouvelle tes forces je te donne toujours les ressources ceux qui s'appuient sur Dieu renouvellent leur force ils courent ils ne se fatiguent pas parce que c'est pas leur force c'est celle de Dieu quand tu comptes sur lui tu pardonnes et tu n'es jamais fatigué de pardonner parce que c'est pas toi qui pardonnes c'est lui qui donne la force si tu t'amuses à compter sur ton coeur pour pardonner aux méchants troisième méchante tu as dit je ne peux plus je n'en peux plus sors moi de ce foyer sors moi demande sa force demande sa force que le Seigneur soit avec toi que Dieu bénisse ta vie que sa grâce soit avec toi marche selon l'esprit tu n'accompliras pas les désirs de la chair si tu marches avec lui tu marches devant sa face tu marches par lui non tu vas marcher par l'esprit tu vas suivre l'esprit que la grâce soit avec toi que la faveur soit avec toi que Dieu bénisse ta vie qu'il te donne la victoire sur toutes les adversités que le récepteur soit éteint que tu marches par l'esprit pour ne pas accomplir les yeux de la chair qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ merci Seigneur pour ta grâce élève la voix et parle à ton Dieu dis au Seigneur que tu veux marcher par l'esprit tu veux marcher selon l'esprit applique ces trois éléments là seulement fais l'effort de marcher avec de marcher devant sa face en appliquant les choses que je t'ai dites tu verras que tu seras plus envoûtable les sorciens n'arriveront plus à te donner les maladies qu'ils t'envoient tu vas sortir de leur carcan tu seras délivré définitivement seulement si tu prends autorité tu revestes les hôtels mais tu désactives aussi le bouton qui était en toi merci Seigneur pour ta grâce merci Père pour ton esprit à toi la louange Alléluia je veux marcher je veux marcher je veux courir je veux courir je veux marcher je veux marcher sur la voie de l'éternité je veux courir je veux courir Père-toi mon Père et me retrouver me retrouver dans tes bras je veux marcher je veux marcher je veux marcher avec toi par toi selon toi je veux marcher sur la voie de l'éternité je veux courir Père-toi mon Père me retrouver dans tes bras je veux marcher je veux marcher avec toi je veux marcher devant ta face je veux courir je veux courir marcher par ton esprit je veux marcher sur la voie de l'éternité je veux courir je veux courir Père-toi mon Père Père-toi mon Père me retrouver dans tes bras Père-toi mon Père me retrouver dans tes bras Père-toi mon Père Père-toi ma Père Alléluia si tu as été béni par la parole du Seigneur tu vas acclamer très fortement le Seigneur marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair et tu vas désactiver ainsi le récepteur du diable Alléluia, nous voulons dire merci au Seigneur pour la parole reçue ce matin en lui apportant nos offrandes de reconnaissance et ceux qui ont prévus d'honorer des voeux apportés au Seigneur pour la construction pour des programmes en tout cas des voeux qu'ils ont faits c'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur et d'apporter nos offrandes les paniers vont passer, recueillir les offrandes et pendant ce temps nous allons suivre les Good News